... Bonjour à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. C'est une habitude, je vais me présenter. Sandi Messaoui, directeur territorial Grand Paris-Est. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une opération d'aménagement qui s'appelle le Fort d'Aubervilliers. Je vais vous parler de l'opération et aussi de son actualité opérationnelle et commerciale. Peut-être un propos liminaire pour vous dire que c'est une opération importante et emblématique pour Grand Paris-Aménagement, car nous jouons pleinement notre rôle d'assemblier urbain au sein de cette opération d'aménagement. Mais c'est aussi une opération emblématique de par ses caractéristiques urbaines, sociales, environnementales, culturelles également. C'est un point fort de l'opération du Fort d'Aubervilliers. Je dirais que c'est tout simplement sa dimension métropolitaine qui fait de cette opération une opération emblématique. C'est une opération Grand Paris-Aménagement ne gère pas seule. On fait ça avec l'appui en partenariat très étroit avec la ville d'Aubervilliers, avec les intercommunalités, Est Ensemble, Pleine Commune, l'ASGP, le Conseil départemental. Et cette opération d'aménagement, je vais en même temps, excusez-moi, faire défiler les slides. C'est une opération, donc pour ceux qui ne connaissent pas le site, on est à Aubervilliers. On est à 2 km de la Porte de la Villette. On est sur un site qui actuellement est extrêmement bien desservi. On est limitrophe à la ville de Paris, à Pantin, à Saint-Denis, excusez-moi, la Courneuve. Et on est sur un site qui est très bien desservi actuellement en transport en commun et qui, demain, verra son accessibilité améliorée. Donc c'est un site qui est desservi, vous le voyez sur la carte, par la ligne 7 du métro. Nous avons une gare routière et demain, nous accueillerons la ligne 15 du Grand Paris-Express qui sera interconnectée avec la ligne 7. Et donc c'est un site où l'accessibilité va s'améliorer. De plus, du fait de sa proximité avec Paris, nous sommes connectés à un réseau routier magistral, le périphérique, l'autoroute à Rhin, l'autoroute à 86. Et donc on est sur un site qui est déjà très bien desservi. Et dans le temps, les choses vont s'arranger. En liminaire, je vous parlais d'une opération emblématique pour Grand Paris Aménagement. Et c'est un site qui accueille, sur lequel on a une intensification urbaine. On a une multitude de projets qui sont en cours de réalisation et qui vont nous permettre de transformer cette partie de la ville d'Aubervilliers. Notamment avec l'arrivée, bien évidemment, du Grand Paris-Express, la ligne 15 Est. Avec la réalisation du centre aquatique d'entraînement pour les JO de 2024. Avec l'opération d'aménagement. La requalification de la RN2, puisque le site est en rive de la Nationale 2. Mais aussi une dynamique urbaine sur des projets connexes, comme le NPNRU Émile Dubois et de la Maladrerie. Donc un projet assez emblématique et assez représentatif de l'architecture moderne. Puisque nous avons dans ce NPNRU des bâtiments de René-Gailloustet. Et donc ce sont des patrimoines qui marquent. Un site aussi avec une dynamique métropolitaine. Métropolitaine aussi avec un patrimoine à valoriser, un fort militaire, des cases mates. Un patrimoine naturel et c'est un enjeu important du projet urbain. Puisque l'idée c'est de rendre accessible cette nature en ville. Et on aura près de 12 hectares de l'opération dédiée à de la renaturation au sein de l'opération d'aménagement. Et un marqueur culturel historique. Un élément important puisque depuis 1989, avec le théâtre et caisses de Zingaro. Mais aussi avec le scooter Rachid Kimoun et d'autres qui se sont installés sur site depuis 1990. Et on va les pérenniser dans le projet d'aménagement. Et on va en faire un levier de la transformation de ce projet. Donc il y a une véritable volonté de s'inscrire dans la continuité. De faire avec l'existant et capitaliser dessus. En quelques mots, l'opération d'aménagement, 125 000 m2 SDP, un site de projet de 36 hectares. Nous sommes sur une opération d'aménagement mixte à vocation à dominante résidentielle, je dirais. 1800 logements environ, tout type de logement. Donc une vraie diversité dans la typologie de logement. Nous allons avoir également 40 000 m2 d'activités et de tertiaires développées sur site. 10 000 de commerce, des équipements publics, un groupe scolaire, une crèche. Et comme je vous le disais, dans ce projet, il y a un enjeu de désenclavement extrêmement important. Et de rendre cette nature accessible à tous. Et c'est vraiment un élément phare du projet. Là, sur la carte que vous voyez, vous verrez les deux secteurs opérationnels du fort d'Aubervilliers. La première phase, qu'on appelle le secteur Jean-Jaurès, qui devrait accueillir environ 900 logements. Et la deuxième phase de l'opération d'aménagement, qui est le secteur du coeur de fort. Donc sur la partie centrale, où on est aussi sur un volume de 900 logements environ. Donc le fort d'Aubervilliers, c'est une opération qui avance. C'est une opération qui est engagée d'un point de vue opérationnel. Sur la première phase, bien évidemment, nous avons déjà réalisé les travaux de mise en état des sols. Et nous sommes maintenant dans une phase de construction. Je vais faire un zoom sur les projets qui sont en cours de réalisation. Donc là, vous êtes sur le secteur Jean-Jaurès. Donc la première phase de l'opération. Nous avons cédé cette année à Immobile le LOA qui fait 228 logements. Nous allons céder d'ici la fin d'année de lots B1, B3, B2, B4 à Wood et Homme Immobile. Donc on est sur des lots également de logements. 103 et 125 logements sur des programmations qui vont accueillir aussi des socles actifs avec de l'activité économique, du commerce et des résidences artistiques. Nous avons également, nous lançons une commercialisation sur le lot C1, C2 pour 70 logements libres. Donc nous sommes en train de travailler sur la consultation qui sera une consultation restreinte. Grand Paris Aménagement maintenant dans sa façon de fabriquer la ville. Nous développons de la copromotion maintenant dans nos opérations d'aménagement. Et le lot C3, C4, c'est un lot de 78 logements que nous valorisons en copromotion avec notre partenaire Edelis. Donc j'ai vu quelques têtes d'Edelis passer tout à l'heure. Et nous allons également commercialiser sur cette première phase du projet urbain les lots D1 en logement libre, 27 logements libres. Les lots E2, E4 sont dédiés à du BRS et à du logement social. Et nous allons lancer une consultation auprès d'investisseurs institutionnels. Donc vous avez 116 logements sur le lot E1 et E3. Mais vous aurez également environ 450 logements sur la deuxième phase. Je vais revenir pour vous montrer ça, qui est le secteur du coeur de fort. Donc c'est une opération sur laquelle on a déjà des premiers chantiers qui sont engagés et sur lequel on aura d'ici 2024 les premières livraisons. Et nous avons une véritable montée, je dirais, en puissance de l'opération d'aménagement qui marque un peu une nouvelle étape dans le développement de l'opération du fort d'Aubervilliers. Peut-être un dernier point pour conclure sur la qualité et nos exigences et notre ambition pour ces projets de construction. Donc on s'inscrit un peu dans l'esprit de l'AMI qui a été lancé et qui vous sera présenté par Stéphane Defaille demain. Nous sommes dans une logique de stopper l'assurance chère sur les ventes de charges foncières et d'améliorer notre niveau d'exigence, le niveau de qualité vis-à-vis des projets de construction. Un petit peu dans la continuité du rapport Girometti-Leclerc qui a été rendu récemment. Donc sur ces programmes immobiliers, nous exigerons la liabilisation RE 2020 niveau 2028. Nous allons imposer des tailles de logement pour avoir une typologie de logement de taille généreuse. On s'est bien rendu compte qu'avec les dérives des prix du foncier, on avait des logements de plus en plus petits qui devenaient inhabitables. La crise sanitaire a mis en exergue toutes les problématiques que posait le logement tel qu'on le concevait aujourd'hui. Et l'idée, c'est de faire des logements plus agréables à vivre. Donc ça passe par la taille des logements. Ça passe par la généralisation des espaces extérieurs. Ça passe par les doubles expositions systématiques, mais aussi par la maîtrise des tailles des copropriétés. Donc je pourrais vous citer ça de façon exhaustive, mais l'idée, c'est de construire mieux, de meilleure qualité et de façon plus rapide. Voilà. Et bien sûr, la question de la matérialité, de la noblesse et de la pérennité des matérialités dans les projets de construction sont des éléments extrêmement importants pour nous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Ainsi que Florelle Zes, qui est ici, directrice de projet, qui pilote au quotidien cette opération d'aménagement. On aura grand plaisir à répondre à vos interrogations. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.